Je suis Rameline Kamga du Cameroun. En janvier 2018, le 15, je suis partie à Brazzaville pour une mission d'affaires et j'avais des douleurs au dos, aux épaules. Le 20, mon frère m'a amené à l'hôpital. Et quand il m'a amené à l'hôpital, on m'a demandé de faire des scanners. Et quand j'ai fait des scanners, on a détecté que j'avais un problème de cancer, les symptômes de cancer. Mais on ne pouvait pas dire exactement quel cancer parce qu'ils n'avaient pas le matériel pour ça. Alors j'ai demandé aux médecins que je ne reste pas à Brazzaville de me renvoyer au Cameroun. Arrivé au Cameroun, les médecins ont détecté par Scamera toujours qu'effectivement, il y avait un problème de cancer. Mais qu'on n'arrive pas à détecter quel genre de cancer que j'ai et que j'aurais effectivement des problèmes parce que je ne pourrais plus marcher. Parce que le vent, je suis tombée et je ne me levais plus jusqu'au jour où j'arrive en Inde. Et les docteurs m'ont dit que je n'avais qu'à la chambre. Mon fils, Prince Aurélien Samy a des relations avec l'Inde et ses amis l'ont dit, ta mère aura beaucoup plus de chance d'aller en Inde pour se faire soin. On a attendu à l'hôtel et le jour de l'arrivée, ce qui était magnifique parce que c'était un miracle, on ne s'attendait pas que le même jour je serai internée à l'hôpital. Il a appelé l'ambulance, il a commandé des repas qu'on a aimé et l'ambulance est venue me chercher. On nous a amené directement à l'hôpital. L'expérience que j'ai trouvée à l'Inde jusqu'à présent est que la chaleur, la gentillesse et la disponibilité et la patience des médecins de rassurer leurs malades et de leur parler. Donc, je pense que mon expérience avec l'Inde, surtout à l'hôpital Work Heart, est une expérience riche que je partage et que je dis que j'ai trouvé des médecins qu'il faut. Je suis là où on m'a dit que je ne pouvais plus marcher. Je peux me lever, je peux aller prendre une douche, ce que je n'avais pas fait depuis trois mois. Le docteur Pandora et Dipandia ont été des docteurs miracles pour moi. Merci l'hôpital Work Heart qui a pu m'admettre avec un visa tourisme et que je respecterai la loi et la régulation. Je remercie qu'ils ont pu me sauver et qu'ils ont pu me donner la santé et qu'ils vont continuer à me soigner. Je remercie tous les docteurs Dipandia et Pandora. Je remercie les nurses. Je remercie aussi les housekeeping et toute l'équipe jusqu'à la nutrition. C'est une équipe formidable. C'est des professionnels bien organisés, disciplinés et avec beaucoup de chaleur. Merci beaucoup. Hello, I'm Dr. Pandora Ngredi. I'm a consultant neurosurgeon attached with Work Heart Hospitals. This patient, Mrs. Ramlin, when she came to me, she was suffering from paraplysia and constipation. On investigations, that is, after doing MR of the spine, we found that her backbone was destroyed. Hello, I'm Dr. Dipanjan Haldar, consultant hematologist, hemato-oncologist and bone marrow transplantation at Work Heart Hospitals, Kira Road. Ms. Ramlin, actually, when she came to her hospital, she was having weakness of bilateral lower limbs. In fact, she was bed-bound for more than three months. She was also having problems associated with constipation for more than three months. She, in fact, first came to Dr. Pandora Ngredi, neurosurgeon, with complaints of back pain. And we worked her up jointly as a team. So in a 60-year-old lady with multiple lytic lesions, thought of diagnosis of multiple myeloma. And we sent up a few blood tests and did a bone marrow test for confirmation of her diagnosis. We also sent a few genetic tests through FISH analysis for multiple myeloma. This test came back positive and we confirmed the diagnosis of multiple myeloma and proceeded with the treatment with chemotherapy. After one month of chemotherapy, she has improved remarkably. She is able to walk now with the help of a worker. She is able to do independently her day-to-day activity. In our center at Mochart Hospital, Mirado, we have advanced chemotherapy options, well-trained hemat-oncology nurses, and dedicated day-care treatment. We also have bone marrow transplantation facilities, and we have successfully done bone marrow transplantation for few patients as well.